... Madame, Monsieur, bonjour, des morts. Impossible de dire combien un grand chaos, plusieurs explosions apparemment coordonnées, se sont produites ce matin à Londres. Explosions dans le métro et dans les bus. Tony Blair, le Premier ministre britannique, devrait intervenir dans les minutes qui viennent. C'est bien sûr le grand titre de ce journal. Chez nous, nous évoquerons le coup de colère de José Damilo, le président de la CGSP Cheminot, et puis direct au site du Tour de France. C'est la sixième étape aujourd'hui. Des explosions, plusieurs explosions dans les transports en commun. Ce matin à Londres, explosion dans le métro et dans les bus. Tony Blair, le Premier ministre britannique, devrait intervenir dans les minutes qui viennent. C'est bien sûr le grand titre de ce journal. Chez nous, nous évoquerons le coup de colère de José Damilo, le président de la CGSP Cheminot, et puis direct au site du Tour de France. C'est la sixième étape aujourd'hui. Des explosions dans les transports en commun. Ce matin, Londres est en train de vivre un jeu du noir. Après l'euphorie d'hier, place à l'angoisse. Aujourd'hui, selon le ministre britannique de l'Intérieur, ces explosions ont provoqué, je cite, de terribles blessures. Un médecin parle même de 90 victimes à la station de métro Bad Gate. André Zales qui vient de joindre à Londres. Notre correspondant Jean Jaffray. C'est tout d'abord qu'on parle de cinq explosions dans les stations de métro. La première s'est produite à 8h45 entre les stations de Liverpool Street et Doggette sur la Metropolitan Line. Et puis quelques instants après, il y a eu une autre explosion à bruit de choux. Lorsque deux... T'as l'intention de passer la journée dans mon lit ? Pourquoi tu me jettes ? Non, je t'utilise. Ça me convient, ouais. Tu m'étonnes. Allô ? Elle te fatigue pas. Je t'ai reconnue. Mais non, non. Ouais. Là, je t'ai encodée. Je t'ai mis ton nom. T'es con. Quoi ? Non, non, c'est pas vrai. Oui ? Oui, qu'est-ce que tu crois ? Je t'ai encodée, alors j'ai vu ton prénom, sa fille. Je suis super contente que tu m'appelles. Si, je te jure, je te jure. Je t'ai dit qu'on avait terminé au moins 90 ans. Ouais ? Bah écoute, génial. Quand ? Ce soir ? 19h ? Non, quel con celui-là ? Non, tu connais pas, je t'expliquerai. Je vais devoir raccrocher, là. Mais où ça, ce soir ? Ouais, super, super. Ouais, je sais, c'est trop cool. Ouais, qui c'est ? Qui c'est ? Oui, parce que la BDK a cité des sources arabes qui suivent Al-Qaïda. Et selon ces sources arabes, ces attentats forcent la musique du réseau d'Utama Ben Laden et rappellent les attentats qui se sont produits à Madrid. Et il faut dire qu'à Madrid, on dit que les auteurs des attentats avaient déposé des explosifs dans les métros ou dans les trains et avaient actionné les détonateurs par leur portable. Et on craint que ce soit le même cas cette fois-ci. Voilà, alors précisément, depuis que cet intervue a été... Le chef de la police de Londres est intervenu, il a reconnu que les situations étaient confuses mais sous contrôle et des plans d'urgence qui étaient préparés ont été mis en place. Et devant chaque lieu d'explosion, il y a des ambulances, des voitures de pompiers, la police, tout est bouclé. Et donc, on ne voit pas exactement ce qui se passe parce que la police a bouclé tous les endroits où se sont produites ces explosions. Alors, le Premier ministre britannique devait parler dans les moments qui viennent, Jean Jaffray. Pour l'instant, pas d'informations officielles, mais la police londonienne commence aussi à évoquer les premiers signes d'explosifs. Oui, parce que la BBC a cité des sources arabes qui suivent... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021